Salut les gens c'est Jézou et aujourd'hui une vidéo qui est un peu différent de Dab, je vais pas forcément jouer mais en fait parler un peu de ce qui se passe là dans l'actu alors déjà il y a eu l'annoncer l'annonce du coup de nouveaux monstres c'est bon ça se lance c'est très vague encore une fois vous savez c'est il révèle pas trop d'informations mais du coup on voit que prochainement il y a un nouveau monstre donc stylé mais le sujet principal de la vidéo ce sera ça en fait il se passe un truc assez important est-ce que ça vous est déjà arrivé je sais que la réponse est oui vous vous dites oh mais comment ça se fait je crit par exemple ça m'est arrivé de crit trois fois avec le sort d'eau de basse tête sur Mio en me disant vas-y comment ça se fait j'ai tellement pas de chance j'ai pas de crit et je crit trois fois et bien c'est ce que vivait un mec et il a fait des tests en fait il a son hypothèse était que le passif de Mio était bugué et donc il s'est dit c'est quoi je vais compter les crit sur Mio on va voir si c'est la vérité et il a pris une Rina à 26% de crit il a tapé du coup en tout 569 fois donc c'est quand même un échantillon qui est quand même respectable pour faire des stats c'est pas au moins c'est mieux que son échantillon ok donc là en vrai c'est pas dégueulasse et il voyait que au lieu de 26% de crit il avait 46% donc il disait il y a un truc qui est louche il y a un truc de quoi et il a même surtout en preuve les gens il a enregistré le tout et on peut compter du coup les crit de la Rina sur la Mio et si on regarde vite fait en accéléré x3 on va voir je pense aller on va faire sa vitesse x3 x2 est-ce qu'elle fait double crit d'affilé tiens ouais deux crit mais en gros les stats sont là c'est prouvé c'est pas du mytho le crit a augmenté voilà il pensait que ça s'appliquait que à Mio et il s'avère que dans la vérité mais du coup parce que il a fait le topic et les gens ont répondu en dessous il a dit que l'étude n'était pas assez élevé il fallait tester sur d'autres monstres et il a testé sur Véromos ici et là du coup pareil sur Véromos Rina à 26% de crit elle crit à 48% donc même même ça de quoi 48 46 en gros beaucoup plus que ce que ça devrait être et du coup ils mettent les datas des crit etc donc en gros il ya un problème de ouf avec le crit dans le jeu ouais qu'est ce qu'ils font ensuite lui il fait Rina 15% sur Belladeon avec 15% en fait 27% de crit raccouni 26 sur Belladeon raccouni du coup 47% crit encore une fois genre un écart énorme quoi d'autre du coup après il prend raccouni contre Shazun donc il devrait avoir 41% il était à 64% ouais 41% crit qui passe 64 et enfin vous voyez le le truc qui se passe genre du coup 69% crit de raccouni sur Belladeon il observe 88% alors là les gens commencent à réfléchir à dire mais si bizarre ce truc là ça part un peu en théorie mathématique à peu près enfin vite fait de sat j'ai pas spécialement compris d'où à ici quand un ouais ouais voilà un quand un monstre à deux composantes sur le sort genre par exemple un sort qui tape en fonction de l'attaque et des hp ou alors attaque et hp adverse l'hypothèse était que en fait le crit la propre à lui probabilité de crise s'appliquer à chaque composante en fait et là ça ça me rappelait un truc très spécifique dans le passé moi je jouais une ligne à 70% crit rate en géant avant et je la voyais quasiment jamais raté des crit je me disais oh elle crit bien à l'époque je me disais si les sorts ont un gros coef ils ont un bonus de crit c'était ce que je me disais honnêtement je me disais ça pour brandia et pour l'in parce que c'était les monstres que j'utilisais dans mes teams de speed dungeon vous savez pour les records de dragons 25 secondes etc ben du coup je jouais brandia et même si elle avait très peu de crit je la voyais quand même crit souvent et du ce qui faisait que mes runs ben quand même réussissait si vous regardez ma vidéo de dragons 22 secondes vous voyez que ma brandia avait genre 24 crit je crois un truc comme ça et pourtant je la voyais pas rater trop de crit enfin ça allait quoi et cette hypothèse que le crit s'applique aux deux composantes je me dis tiens pourquoi pas après brandia elle a pas de composantes je suis con elle a que une seule composante c'est que l'attaque et les debuffs aussi et dégâts augmentés par debuffs j'espère que ça croque pas là dessus ce serait débile il ya aucune preuve et bien sûr les gars c'est que des théories là dedans et après les gens ont testé parce que il était parti du coup sur update du 15 février que c'était ça la théorie quand il ya deux composantes ça fait ça mais du coup ils ont testé avec une seule composante du coup le sort 1 de ryu contre myo et contre veromos et au final c'était la même chose celui qui a 40% crit contre myo et le même ryu contre veromos au final ils étaient à 63% 64% enfin la même proba quoi celle à ses limites donc le crit a l'air d'être complètement bugué en fait dans le jeu je comprends pas ça là ce qu'il dit là le crit réel est a plus a moins a fois a je sais pas pourquoi il en plus ça fait juste deux a moins a carré les parenthèses elles servent à rien dans ce truc là je comprends pas ces parenthèses là ouais je genre exemple basse tête de 40 crit il dit que c'est genre si on prend notre valeur si on prend notre valeur j'ai du mal à croire à cette formule en vrai les gars j'ai vraiment du mal à croire si on prend du coup allez on prend un 0,8 donc alors ça va faire du coup 1,6 1,6 moins du coup excusez moi on va prendre du coup 0,8 fois 0,8 donc 0,8 fois 0,8 0,8 fois 0,8 j'ai eu 1,8 bah du coup ouais moins 1,6 96% de crit quant à 80% crit non j'y crois pas j'ai du mal à croire qu'avec 80% de crit tu rates des crit que dans 4% des cas non je pense que la formule est pas là c'est pas tout à fait ça mais par contre c'est sûr qu'il y a un truc qui est bugué parce que on peut pas on peut pas nier les résultats qu'ils ont en fait les gens et aussi dans notre ressenti du jour lambda de summoners war on se rend compte qu'on crit des fois plein de fois pour rien donc va falloir tester ça je vais suivre ce truc là mais je pensais que ça valait le coup en fait de partager le le truc hein mine de rien parce que je trouve ça quand même important de que ça prenne de la visibilité ça que ce soit fixe au moins si c'est pas voulu parce qu'en gros si le crit est dit est diminué plutôt au contraire si le crit est augmenté sans qu'on s'en rende compte ça veut dire qu'en fait sur un mob on peut complètement baisser le crit genre les gemmes de crit elles perdent de la valeur de ouf jamais je vais me faire chier à mettre 6-7% au crit pour aller me rapprocher d'un taux crit acceptable genre 70 on va dire sur un bruiser alors qu'en fait un truc à 50% de crit il m'aurait donné plein de crit enfin les gens allaient dire de base il vaut mieux j'ai mis des stats melables mais là encore plus quoi là ça m'a fait un truc plutôt huge donc il y a plein de gens qui ont testé comme vous pouvez voir dans le topic je mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent suivre c'est des tests de plein de personnes vous voyez il y a plein de gens qui ont testé des trucs et ils arrivent au même résultat ce qui veut dire que vu que ce sont des personnes différentes c'est pas une question d'appareil c'est pas une question d'iOS c'est clairement le client du jeu qui prend le crit d'une manière qui devrait pas être bonne ouais donc à suivre pour l'instant ça motive pas à viser le max crit rate à part bien sûr les dps sur lesquels je veux absolument crit vous voyez genre il y a des trucs que je vais garder à 100% crit mais il y en a d'autres maintenant j'ai plus trop envie voilà donc c'était le sujet important du truc je suis assez content de voir qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé les dernières vidéos surtout de l'interview vu que ça reste dans le thème des vidéos marrantes c'était une vidéo plutôt marrante qui avait bien plu je pense que c'est un peu passé à inaperçu parce que forcément la chaîne a moins de visibilité de moins de visibilité c'était un truc sur comment faire un diable mode en cuisine et les retours avaient été extrêmement positifs donc si vous voulez vous marrer un petit coup vous pouvez check c'était voilà juste le partage parce que je pense que les personnes qui ont trouvé drôle l'interview trouvent drôle ça aussi donc je partage juste du fait en fin de vidéo pour pour juste le fun quoi voilà c'est tout pour cette vidéo mais ça valait le coup de prendre le temps de réfléchir à ça si vous de votre côté vous avez du temps à perdre vous pouvez tester vous pouvez voir si vous aussi le crit est bugué et moi de mon côté je vais le faire c'est sûr je vais prendre une heure et je vais compter le nombre de crit avec un mob je sais pas à 80 j'ai mal à croire à 80 je vais voir si vraiment avec 80 crit je rate des crit qu'à 4% il faut que je teste parce que là du coup ça serait énorme je vous tiendrai au courant des résultats du coup les gens sur les réseaux sociaux et à bientôt salut c'est ça